bienvenue sur la chaîne de geek mps donc je vous fais un mini tuto gearbest pourquoi gearbest ? gearbest ils m'ont contacté il y a plus de trois ans pour me demander est ce que vous pouvez diffuser nos publicités moi en bon samaritain je fais bon ok c'est des bons plans il n'y a pas de souci je vous diffuse ce que vous voulez donc tous les jours je vous diffuse les bons plans qu'il y a dans leurs fichiers je fais pas de tri je vous les distribue comme ils sont marqués donc effectivement chaque jour il n'y a pas énormément de nouveaux bons plans il y en a une vingtaine sur les 125 qui sont proposés tous les jours maintenant vous commandez chez gearbest comme dans tous les chinois il y a des règles 1 vous payez par paypal pourquoi paypal parce que ça vous donne des garanties une garantie supplémentaire d'abord si vous devez retourner le produit il vous garantit jusqu'à 30 euros de frais de retour ensuite si vous avez un litige vous l'ouvrez par paypal et c'est réglé très très rapidement 15 jours c'est réglé vous êtes remboursé et c'est gearbest qui perd ses sons mais ça va pas plus loin que ça ou au pire c'est paypal qui se débrouille avec gearbest le transport il ne faut pas être pressé ça vient de chine et ça prend le train dernier conseil n'employez jamais alors jamais les les transporteurs aériens parce que systématiquement vous aurez des frais de douane je ne dis pas que par les autres moyens il n'y aura pas de frais de douane il faut savoir que c'est un jeu vous commandez chez gearbest il ya souvent pas les frais de douane mais ça peut arriver et quand ça arrive c'est 20% de la valeur de ce qui est déclaré c'est un jeu on gagne souvent on peut perdre aussi donc il faut le savoir lorsque vous commandez en chine c'est comme ça ne payez jamais par visa ou si vous payez par visa prenez l'assurance parce que pour vous faire rembourser ce sera beaucoup plus rapide vous avez un problème le objet ne marche pas ils vont souvent vous demander de faire une vidéo et de leur envoyer par contre là ça devient le parcours du combattant donc grosso modo si ça tombe en panne vous asseyez dessus ou vous trouvez un réparateur local gearbest c'est un jeu et c'est comme tous les marchands chinois vous pouvez gagner vous pouvez perdre maintenant c'est vous qui voyez moi j'ai plus de 50 commandes j'ai eu que deux problèmes c'était à l'époque de colis privés colis privés avait un don pour perdre les colis j'en ai perdu deux sur les deux j'ai été remboursé et on j'en ai reçu deux fois ça aussi ça arrive de temps en temps vous recevez deux fois je répète les règles payé par paypal ne pas être pressé éviter les transports aériens parlons maintenant de la période de noël et la commande est largement en avance moi je prends une marge de deux mois c'est oui c'est compliqué parce qu'on sait pas trop ce que veulent les enfants c'est pas trop ce que veulent les amis c'est un peu un pari pourquoi prendre deux mois parce que il va lui avoir plusieurs dates importantes il va d'abord y avoir halloween halloween c'est le 30 octobre donc là vous commandez un mois à l'avance et halloween c'est beaucoup beaucoup de livraison pour eux surtout aux états unis ensuite il va y avoir le 11 11 qui est une date c'est le single day donc le jour des célibataires qui une date très importante en chine là aussi ils vont avoir beaucoup beaucoup de livraisons à assurer en très peu de temps ensuite il va y avoir le sens given c'est pareil là aussi vont devoir assurer beaucoup de livraisons en même temps et aussi le black friday le black friday c'est énormément de commandes qui vont partir chez les américains et si ça part de chine vers les us ça bloque aussi le trafic vers la france enfin pour nous européens il reste noël le 25 enfin pour ceux qui le fait le 25 décembre donc prévoyez franchement une marge de deux mois parce que ça peut aller très vite exemple une trottinette vous la commande en chine ça va mettre deux mois à arriver on peut avoir un coup de chance en quinze jours c'est là mais pour les colis qui sont un peu volumineux comptez bien deux mois pourquoi cette période est critique parce qu'il ya beaucoup de livraisons et tout le monde ne s'appelle pas amazon ne s'appelle pas aliexpress ne s'appelle pas jobail qu'on commence à connaître un peu en europe dès le 30 octobre ça devient un peu n'importe quoi heureusement il y a les dépôts européens et je ne saurais trop vous conseiller de passer par un dépôt européen enfin une chose à ne jamais faire ne jamais commander en prévente quand les prévente c'est pas pourquoi c'est souvent souvent très très en retard je crois que j'ai été complet sur kirb est vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de mettre un like je vous ferai d'autres vidéos sur d'autres marchands chinois parce que c'est un peu ce que je fais beaucoup je vais pas vous cacher que maintenant on en trouve c'est on les retrouve des fois chez amazon.fr sous différents noms c'est pas forcément qu'il reste en direct c'est souvent des revendeurs qui revendent ce que vendent qui repassent c'est à vous de choisir ce qui vous rassure le plus